Alors ici on a 357 moins 251. On va essayer de faire cette soustraction, mais d'abord on va comprendre ce que c'est que ce nombre 357 duquel on part. Alors ici on a un 3 qui est à la place des centaines, ça c'est la place des centaines. Donc on a trois centaines, et trois centaines c'est ce que j'ai représenté ici. Chaque grand carré ici représente une centaine, puisque c'est un groupe de cent petits carrés. Donc ici on a bien trois centaines. Trois centaines, une centaine, deux centaines, trois centaines. Et puis dans 357 il y a aussi ce 5 là qui est à la place des dizaines. Ça c'est la place des dizaines. Donc on a cinq dizaines, et c'est ce que j'ai représenté ici. Chaque barre contient dix petits carreaux, donc c'est un groupe de dix unités, c'est une dizaine. Donc ici on a une, deux, trois, quatre, cinq dizaines. Cinq dizaines. Voilà. Et puis enfin il y a le chiffre 7 ici, qui est à la place des unités. Ce qui veut dire qu'on a sept unités, et effectivement c'est ce que j'ai représenté ici. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept petits carrés, c'est sept unités. Voilà. Ça c'est le nombre 357, c'est trois centaines, cinq dizaines et sept unités. Et maintenant on va soustraire de ce nombre là, ce nombre là qui est 251. Alors 251, c'est deux centaines, le chiffre 2 ici est à la place des centaines, cinq dizaines, puisque le chiffre 5 ici est à la place des dizaines, et puis une unité, puisque le 1 ici est à la place des unités. Donc si on veut faire cette soustraction là, il faut partir du nombre 357 que j'ai dessiné ici, et puis enlever deux centaines, cinq dizaines et une unité. Alors on va commencer par enlever une unité. Donc j'enlève en fait ce 1 là. Voilà. Et ça correspond à enlever ici une unité. Alors je vais enlever celle-ci par exemple, et du coup je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités. 6 unités. Alors ça je peux l'écrire ici. Ici, dans la colonne des unités, je vais avoir un 6. Ensuite je vais enlever les dizaines. Donc là j'ai cinq dizaines et je dois enlever cinq dizaines, ces cinq dizaines là. Alors je peux déjà enlever celle-là par exemple. Donc je la barre comme ça. Là j'en ai enlevé une. Une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Et du coup il me reste zéro dizaine. Je les ai toutes enlevées, donc il me reste zéro dizaine. Alors je vais mettre ce zéro ici à la place des dizaines. Et puis maintenant je vais m'occuper des centaines. Alors je dois enlever deux centaines, c'est ce qui est écrit ici. Je dois enlever ces deux centaines-là. Donc je peux enlever par exemple celle-ci. Là j'en ai enlevé une. Et puis j'enlève une deuxième centaine, celle-là par exemple. Et du coup il me reste uniquement cette centaine-là. Donc il m'en reste une. Il me reste une centaine. Alors ce 1, je vais le mettre là. Voilà, donc là on a terminé la soustraction. Et tu vois c'est assez intéressant parce qu'on a dessiné le nombre 357. Comme ça on l'a représenté effectivement avec des petits carreaux, regroupés en dizaines et puis en centaines. Et on a fait la soustraction simplement en enlevant les centaines, les dizaines et les unités qu'il fallait enlever, qui étaient contenues dans ce nombre-là. Et en fait, si tu regardes un peu ce qui se passe, tu peux très bien te dire, bon je vais écrire les deux nombres l'un en dessous de l'autre en alignant bien les positions, c'est-à-dire en mettant les centaines en dessous des centaines, les dizaines en dessous des dizaines et les unités en dessous des unités. Et ensuite je peux calculer en colonnes. D'abord les unités, alors j'ai 7 unités, j'en enlève une. Il m'en reste 6, c'est 7 moins 1. Il m'en reste 6. Pour les dizaines, j'ai 5 dizaines, j'en enlève 5. Donc je fais 5 moins 5, il me reste 0 dizaine. J'écris un 0 à la place des dizaines. Et puis pour les centaines, j'ai 3 centaines moins 2 centaines. 3 moins 2, ça fait une centaine que j'écris ici. Voilà, j'espère que ça t'aura permis ça de bien comprendre comment est-ce qu'on peut faire des soustractions en utilisant les positions de chaque chiffre.